Salut à tous, la team OL, Lolo, Lolo is back, tu m'as dit on dirait un turc, j'espère que nos amis turcs qui nous regardent ne vont pas être en colère, non non ce n'est pas une insulte, c'est vrai qu'on est tous les deux à peu près assortis, même lunettes, même barbe, il te manque juste le polo hawaïen, je crois que tu allais dire il te manque la prestance, t'es le salaud tu vois, non je ne suis pas un salaud, comment ça va Lolo, ça va très bien, et toi ? Ouais, ouais ça va, ça va, regardez il fait beau, on a retrouvé le printemps, même l'été du côté de Lyon, du côté de l'auditorium, de la part dure, regardez comme c'est beau, waouh, magnifique, j'aime bien tes préambules à chaque fois, ouais c'est un peu long, non c'est bien, ouais c'est bon, merci beaucoup, le mec il me fait de la lèche tout ça pour revenir sur les vidéos, non je rigole, c'est plutôt moi qui le relance pour qu'il vienne faire le consultant, parce que c'est plus sympa je trouve d'avoir quelqu'un qui commente l'actu de Loël, c'est ça, le but de cette chaîne, c'est que des supporters comme Lolo donnent leur avis sur l'Olympique de l'année, et pas seulement moi, évidemment, c'est gentil de nous donner du temps de parole, bah oui bien sûr Lolo, et puis de toute façon t'as un avis toujours avisé sur la question, sur le football même, en général, bref, c'est déjà pas mal, mais comme beaucoup de supporters, comme beaucoup de supporters, tu sais récemment il y a eu ce commentaire de Raymond Domenech, sur les supporters de l'Olympique de l'année, qu'il a insulté limite, en disant que on avait tout fait pour que Genesio soit foutu dehors, et que voilà, en gros, il en voulait énormément aux supporters lyonnais, qui ont fait virer tout simplement Bruno Genesio, mais franchement, ça c'est des mecs qui vont sur des plateaux télé, qui sont des consultants, mais la vraie voix, c'est celle du supporter qui regarde son équipe de cœur, et qui va au stade payer le... Tu connais mon avis aussi, il y a les deux, après bon Domenech, il est un peu plus âgé peut-être qu'il a aussi, puis il a bossé dans le club, tu vois, il y a... je respecte son avis, mais c'est un peu le même avis que Bernard Lacombe d'ailleurs, voilà, c'est ces gens qui pissent sur le club, et qui ne respectent pas le supporter. Le supporter plus que le club. Voilà, donc tous ces... ils me font rire avec ces... bien évidemment, sur RMC, il y a des bonnes émissions, que ce soit l'after, que ce soit l'équipe du soir, etc. Mais ce sont des journalistes, ce sont des journalistes et non des supporters. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avis des supporters, vos avis d'ailleurs en commentaire. Bien évidemment, c'est ça qui est intéressant, c'est l'avis de Lolo par exemple. Voilà, mais bref, c'était le petit préambule, c'est le dernier avant-match de l'année, de la saison plutôt. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos après, on reviendra notamment, on fera un conseil de classe sur nos joueurs, on les passera en revue, bien évidemment. Mais ça, c'est le dernier avant-match de la saison, c'est le match contre Nîmes, le match qui compte pour du beurre. Exactement. Lolo, est-ce que tu es déjà content de cette troisième place qu'on a acquise la semaine dernière officiellement ? Bon, on va parler comme les gens qui bossent dans le club, je crois que les objectifs ont été atteints. Ah bon ? Donc ça veut dire que Genesio aurait dû rester finalement ? Bah tu connais mon avis sur le sujet, c'est pas les... le coach il est... il fait... il prépare, mais on verra bien que c'est Vigneault, mais Genesio il a... Arrêtons de parler de lui, Bichette. C'était un bon coach, il a fait son temps, il a respecté les objectifs. Pour moi, qu'on soit deuxième ou troisième, au final, évidemment que ça nous enlève, ça nous aurait évité le barrage préliminaire si Chelsea ne gagne pas contre Arsenal, mais... Moi je suis quand même satisfait depuis... regarde la... enfin, depuis combien d'années on est sur le podium, c'est quand même assez... c'est une belle régularité. Après, je sais pas si l'objectif était d'être deuxième, mais de toute façon... L'objectif c'était de toute façon récupérer une place bien évidemment sur le podium, la Ligue des champions, et c'était récupérer une coupe. Voilà, et de faire un beau parcours en Ligue des champions. Oui, après, personnellement, je préfère à la limite être deuxième plutôt que d'avoir une coupe et d'être troisième. Bon, on a pas eu la coupe non plus, mais... J'ai fait une vidéo avec Bruno Genesio en début de saison, à la sortie de l'entraînement, je lui avais dit... Un beau parcours en Ligue des champions ou un titre de champion de France ? Il m'a dit un titre de champion de France. Mais après, un beau parcours, ça veut dire quoi ? Parce qu'il y en a qui ont dit qu'on avait fait un beau parcours cette année. Un beau parcours, c'est... C'est les demi-finales, c'est ça ? Ouais, c'est à partir des quartes finales. Ouais, mais c'est compliqué avec l'effectif comme actuellement. Lui, il voulait taquiner le Paris Saint-Germain, ce qui était largement possible. Après, c'est un autre débat. Est-ce que la saison est réussie ? Toi, tu dis que oui. Comme Bruno Genesio, comme le staff lyonnais, comme le président. En fait, enfin, je te coupe, excuse-moi. Elle est réussie parce que... Elle est réussie, en fait, au vu de ce qu'on n'a pas montré. Alors, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais... On a bien vu que c'était compliqué au niveau de l'effectif. On a des très bons éléments individuellement, je pense, qui pourront toucher des très gros clubs. Tu vois, Ndombele, tu vois, Mendy, tu vois, Awar. Fekir, ça perd un peu de valeur, mais c'est des très bons joueurs individuellement. Mais on s'est rendu compte que finalement, on ne pouvait pas concurrencer ni le PSG, ni Lille. Mais ça reste une bonne saison parce qu'on est régulier. Par contre, ce fameux pari avec Sylvignon, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est bien parce que ça prouve que maintenant, il faut passer une autre étape. Donc, c'est... Mais moi, je trouve que c'est quand même une bonne saison. Putain, vu des matchs, vu certains matchs qu'on a faits, c'était quand même dégueulasse. On aurait dit de la Ligue 2 sans faire offense à la Ligue 2. Il y a des matchs, mais vraiment, les joueurs étaient dégueulasses. Vraiment, il y a des matchs, c'était horrible. Donc, on finit troisième. Et... Fort heureusement. Et fort heureusement. Dans une Ligue 1 extrêmement faible. Surtout devant Sainte et Marseille, c'est aussi important. Devant Sainte et Marseille, bien évidemment. Bref, on revient au sujet qui est le dernier. Dernier match de la saison. Match qui compte pour du beurre. On se déplace à Nîmes. Stade des Costières. Contre une équipe de Nîmes qui est promue et qui a fait une sacrée saison. C'est grâce à Ferry. Ferry, d'ailleurs, qui pourra... Qui va jouer grâce à une dérogation sympa de Jean-Michel Olaz. Ce qui autorise Jordan Ferry à jouer contre son club de cœur. Son club formateur, d'ailleurs. Oui. L'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, Jordan Ferry qui arrive en fin de contrat chez nous. Non, c'est un an. Non ? 2020. 2020. Non, 2019 ou 2020 ? Non, c'est 2020. T'es sûr ? Mais là, il va partir cet été. Je ne pense pas qu'il n'a plus de niveau. Nîmes ailleurs. Il va écouter les propositions. Il n'a plus de niveau. Nîmes qui est passé devant la DNCG hier et qui a été conforté en Ligue 1. Exactement. Ils auront un budget d'à peu près 25-30 millions d'euros la saison prochaine. C'est bien. Ils vont être obligés par contre de réduire l'effectif de 27 joueurs à 15 ou 16 professionnels. C'est drastique. Ils vont essayer de garder Jordan Ferry et Paul Bernardoni qui a été prêté par Bordeaux. Mais ça va être très compliqué. Mais je crois que Bordeaux ne le veut pas non plus Bernardoni, tu vois. Voilà. C'est un peu bizarre. C'est peut-être une opportunité pour lui de rester à Nîmes ou de partir sous d'autres cieux. On sait qu'il y a de très bons jeunes, notamment Tégis Savanier qui est peut-être la révélation côté nîmois, qui a fait une excellente saison au niveau des passes décisives notamment et des passes clés. Très très bon joueur. Qui a passé 4 saisons à Nîmes du côté des Crocos et qui devrait partir du côté de Montpellier. C'est assez étonnant. Il a été pisté par la Fiorentina. Voilà. Bref, une belle équipe de Nîmes qui va finir probablement septième, voire sixième peut-être en passant devant Marseille. Ce serait bien finalement. Voilà ce qui serait pas mal. Donc septième, 53 points. Au niveau des expected points, des points attendus, eh bien ils auraient dû être onzième. Donc ils ont surperformé légèrement. Ils auraient dû avoir 48 points. Au niveau des buts marqués, 55 buts marqués. Ils auraient dû en marquer 47. Ils ont aussi surperformé. Au niveau des buts encaissés, pareil. Ils sont à 55 buts encaissés. Ils auraient dû en encaisser 54. Donc très mauvaise défense. C'est la troisième pire défense de Ligue 1 quand même. C'est logique. Vu leur jeu offensif, c'est logique. Ouais, voilà. Ils étaient plutôt en déséquilibre. Et puis voilà, on peut le voir en surperformance. Comme nous la saison passée au final. Donc ça, ça peut être... C'est une belle équipe de Nîmes. Ouais, une belle équipe. Mais qui pourrait revenir à ses standards la saison prochaine. Des standards promus. C'est ce qui leur prend au nez. Au niveau des meilleurs buteurs, c'est bon. On a 8 buts. Il aurait dû en marquer 8. Extrêmement réaliste. Après, c'est Renaud Ripard. 7 buts. Il aurait dû en marquer 6. Hyper réaliste, lui aussi. Teji Savani. On en a parlé. 6 buts quand même pour Teji Savani. Il aurait dû en marquer 5. Très réaliste aussi. Et puis, Bobichon. Antonin Bobichon, qui a fait une très belle saison. 6 buts marqués. Il aurait dû en marquer 2. Je ne sais pas, tu as regardé Nîmes un petit peu. Un petit peu, oui. C'est le record des tirs de loin et des buts de loin. Il était juste Stéphanie qui aurait pu marquer un but de plus. Il avait mis un coup franc il y a une journée ou deux. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout la régularité. Parce qu'au début de saison, quand c'est arrivé dans le championnat, ils ont, tu t'en rappelles, contre le PSG. Ils ont fait douter quelques équipes. Et Marseille surtout. Très agressif. Limite violent. Mais ils ont été très réguliers sur la saison. Et puis des joueurs qui sur-performent quelques-uns. Des révélations. Et puis au niveau des meilleurs passeurs, on l'a dit. TJ Savanier, 13 passes décisives quand même. 13 passes décisives. Il aurait dû en faire 10. Extrêmement bon. Ensuite, Renaud Ripard, lui aussi. 5 passes décisives. Il aurait dû en faire 3. Légère surperformance. Et puis, Tube. 5 passes décisives. Il aurait dû en faire 2. Lui, il est en légère surperformance, lui aussi. Et puis, au niveau du dernier match, ils ont joué contre Guingamp. Ils ont fait 2 partout. Après avoir été mené 2 à 0. C'est ça. Donc, beaucoup d'abnégation. Et puis au niveau de l'équipe type, c'est un 4-3-3. Bernard Denis dans les cages. À la couche à droite, Briançon, Miguel en défense centrale. À gauche, Mawassa, qui est très bon. Mawassa, qui est une belle révélation lui aussi. Au niveau du milieu de terrain, c'est Ferry, Bobichon et TJ Savanier. Et puis l'attaque, Tube, Ripard, Bouanga. Une belle équipe quand même. C'est une belle équipe de Ligue 1. Qui devrait d'ailleurs aligner son équipe type. Demain. Logique. Logique. Ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un nul d'ailleurs. Ah oui, toi tu es déjà sur la partie pour le cycle. Non mais... Non mais ouais. Très belle équipe. Au niveau de notre équipe, toi, tu vois quoi comme équipe alignée ? Attends. Sachant que Fekir est absent, adducteur. Kenny TT est absent et Raphaël est aussi absent. Raphaël qui vient de prolonger pour moi. Ouais, ouais. Exactement. C'était plus pour le remercier pour sa bonne humeur. Je pense qu'il est... Ouais. Mais ouais, c'est pas des absents de taille pour moi. Même Fekir, franchement. On en parlera dans les bons élèves ou quoi. Mais franchement, Fekir, c'est pas une... Regarde le match qu'ils ont fait la dernière fois. Ils ont s'en rendu compte que finalement, ça passait très bien sans lui. Mais non, l'équipe de demain, ça va être du classique comme le match dernier, je pense. Ouais, pareil. Moi, je vois exactement la même équipe alignée. Avec des joueurs qui vont essayer de conforter leurs stats perso. Que ce soit Dembélé, que ce soit Depay, notamment. Et puis peut-être Terrier. Avant de partir pour certains, pour l'Euroespoir. Ouais. Et puis pour la France, avec Dubois. Ouais, Dubois, Dembélé, Mendy. Mais surtout Dubois. J'insiste dessus. Je suis totalement d'accord. J'ai vu ta vidéo sur Dubois. Je suis grave content. Parce que c'est le type de joueur qui fait du bien à notre football, qui part des fois en sucette. Ah putain, ça fait du bien d'avoir un joueur simple. T'as dit, on aurait dit, il avait 27-28 ans. Mais le gars, il a mon âge. Putain, c'est top. Il est concentré. Il fait son taf. Il revient défendre. Il ferme sa gueule aussi. Ouais. Aussi. Et puis il est pas mauvais. Il est même bon. Donc très bien. Très bon. Ouais, moi je suis très content. Tu vois, on a pas finalement parlé des sélections de Mendy et de Dembélé. Parce que celle de Dubois, déjà c'est une première convocation. Et puis c'est surtout une très belle progression pour un joueur qui a un état d'esprit irréprochable. On le répète, mais il faut le dire, c'est un super joueur. Grave. Donc très content. Et puis voilà, pour certains, ils partiront à l'Euroespoir. On parle de Dembélé. Oui. Présenti d'ailleurs, dans la liste de Didier Deschamps. Malheureusement, ça sera pas pour cette fois. Et puis il y a Lucas Touzard. Il y a Ousser Mawar. Martin Terrier. Non, ça prouve qu'on a un vivier. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On a des joueurs qui sont très bons, personnellement, et qui auraient dû faire mieux. Oui, qui auraient dû faire mieux cette saison. C'est très dommage qu'on se réveille toujours sur la fin. C'est bien dommage. C'est un peu ce qui nous a caractéristé cette irrégularité sous l'air Genesio, même si toi tu... Oui, mais ça fait quand même de nombreuses années qu'on dit qu'ils sont régulés. De nombreuses années, voilà. Donc on attend bien évidemment du nouveau tandem Juligno, directeur sportif. Allez, parlons-en. Et Silvigno, qui aujourd'hui, on l'apprend par l'équipe, n'a pas son diplôme d'entraîneur, enfin pour entraîner en tout cas en Ligue 1, il est en train de le passer. C'est l'UEFA Pro 1, je crois. Il est en train de le passer en Italie. D'accord. Et s'il n'avait pas ce diplôme, ça pourrait nous mettre dans une situation un peu particulière. Non, mais je pense que ça ferait un diplôme. Parce qu'on sera obligé de mettre un prêt-nom sur le banc. C'est ça. J'espère qu'il sera... J'espère qu'il l'aura. Après, je n'avais même pas l'info, tu vois. Voilà. Merci. Je te la donne. Je te la donne. Oui, bien sûr. Je suis toujours à l'écoute. Mais sinon, s'il l'a, c'est bien. Je pense qu'on a tous eu la même réaction. Du style... Ah ! Tu vois, je m'attendais... Attends. C'est qui déjà ? Bah oui, Barça. Bah, je m'attendais à mieux. Et puis en même temps, quand tu regardes, tu te dis, finalement, est-ce que c'est forcément moins pire que les autres ? Quand tu regardes les trois, Mikel Arteta, Thiago et Sylvigno, ils n'avaient pas d'expérience de coach. Donc, pour moi, c'est le même niveau. Et puis après, Mourinho, est-ce que ça aurait été forcément mieux ? Toi, tu n'aurais pas mis le paquet sur un Mourinho, toi ? Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Quand tu regardes Monaco, ce qu'ils ont déboursé comme... Combien ? 15 millions ? En total, ils ont troué les caisses pour une histoire d'entraîneur. Donc non, moi, je trouve ça bien que... En fait, c'est un pari... Tu penses qu'un Mourinho, ça n'aurait pas été plus sporteur, en tout cas ? On aurait vendu un rein, un poumon. Il aurait voulu des joueurs à 100 millions à chaque fois. Non, c'était pas... Enfin, je respecte Mourinho, mais je trouve que c'est très intelligent. Déjà que Kolas ait délégué vraiment le choix du coach à Juninho. C'est une preuve de confiance et c'est bien. Ça veut dire qu'il tourne la page un peu ? Enfin, qu'il tourne la page. Qu'il commence à changer... Délégué, quoi. Donc, c'est bien. Et puis après, c'est un pari et on n'a pas trop de risques parce qu'en Ligue 1, quand tu regardes bien, on est toujours sur le podium. Alors qu'on fait des saisons, des fois, en Dantilly. Regarde, cette année, on aurait pu finir 6e. S'il y avait Monaco au rendez-vous, si tu avais Marseille au rendez-vous, si tu avais Sainte... Donc, tu vois, franchement... C'est vrai que l'année... Ouais, honnêtement, on va pas dire que c'était... Quand je te dis que c'est une bonne saison, c'est parce que les autres n'étaient pas bons. Mais en soi, quand on regarde les matchs de Lyon, le nombre de défaites, le nombre de matchs où on aurait pu vraiment gagner, tu te dis, finalement, on n'a pas été bons. Tu vois ? Et on est quand même 3e, donc c'est un pari plutôt... C'est un pari risqué, oui et non ? Bon, je pense que ça va le faire. Il faut attendre de voir, parce qu'il y a beaucoup d'éloges autour de Silvino, notamment de la part de Mancini, qui était entraîné dans l'Inter. Mais rappelons, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, que l'Inter en 2014, sous Mancini, a fini 8e du championnat italien. Ce qui est loin d'être très bon. Mais comme le Milan AC, tu vois, c'était un peu la crise. Ouais. Mais voilà, moi, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. C'est un risque clair qui est pris. On aurait pu prendre un Ranieri, on aurait pu prendre un Laurent Blanc, qui aurait vraiment collé parfaitement au profil. Après, il fallait virer une bonne partie du staff, parce que voilà. Honnêtement, déjà, le fait qu'on ait changé de maison, on n'est plus dans la maison elle, c'est déjà bien. On aura des nouvelles méthodes qui, peut-être, feront la diff. C'est un premier pas, en tout cas. Mais personne, aujourd'hui, ne peut dire si ça va être positif. Il faudra voir déjà le recrutement, l'axe de recrutement, sur qui on va miser, quels sont les joueurs qui vont rester. Ça sera bien évidemment l'objet d'une prochaine vidéo, Legone, où on va se pencher vraiment sur le mercato, sur les rumeurs, sur qui doit rester absolument à l'Olympique Leunay, qui doit partir. Parce qu'il y a certains joueurs qui doivent partir. On n'en dira pas plus ici. Bref, tout ça est quand même excitant. Et toi, tu as été content de la nomination et de Juninho et de Silvino ? Ou qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, comme j'avais dit dans ma vidéo, moi, je pense que c'est un joli pari, content. Moi, Silvino, de ce que j'en ai lu, parce que c'était très difficile d'avoir les informations, pour moi, il a les compétences en tout cas tactiques. Il a été au contact de grands coachs. Et puis, il a ça en lui depuis très longtemps. Il a côtoyé quand même des très grands entraîneurs, que ce soit Wenger, que ce soit Guardiola, Mancini et Tite, parce qu'il a été l'œil de Tite pour l'Europe. Voilà. Je pense qu'il a aussi ce côté réseau intéressant, avec la filière, peut-être une filière brésilienne intéressante, des joueurs à fort potentiel. Il a un réseau européen auprès des grands clubs. Donc, pourquoi pas ? Je pense qu'on s'ouvre à beaucoup de choses avec Silvino. Mais en tout cas, moi, j'attends qu'il nous annonce quelle est sa philosophie de jeu. D'accord. Donc, tu attends la première conférence de presse. Moi, j'attends la conférence de presse. D'accord. Comment veut jouer Silvino ? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Je pense que c'est vrai. Offensive, pressingo, etc. Mais j'attends de lui de savoir quels sont vos principes de jeu. Voilà. Ce que d'ailleurs, on essaie toujours de savoir du côté de Bruno Genesio, quels étaient ses principes de jeu, très clairs. Voilà. Donc, à voir. A voir, Legone. Pronostics pour demain ? À partout. En tout cas, un match, si on lâche un peu le pied, ça me dérange. Enfin, tu vois, c'est peut-être pas très, comment dire, pas très sportif. Mais si on... De toute façon, maintenant, c'est fait. On s'en fout. Tu vois, qu'on perd, qu'on gagne, qu'on fasse 6-0, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, c'était... En plus, je vois pas. Là, il fait beau. T'as Roland Garros qui arrive. Tu vois, t'as le rempris de Monaco, les joueurs, ils vont... Non, mais... Les vacances arrivent. Je préfère limite qu'on perd, et que Nîmes passe devant Marseille. Ah, putain, ça me ferait de bien, ça. Et toi ? Pronostics. Pronostics, moi, je vois une victoire de l'Olympique Lyonnais. Barou d'honneur de certains joueurs. D'accord. Allez, je vois une victoire de l'Olympique Lyonnais. 3 buts 1. Parce qu'une défense friable de la part de Nîmes. Je vois but de Dembele. D'accord. But de Depay. Et un dernier pour Clor Lamarck. Euh... Marc Interi. Allez, mets le ton terrier. Je savais que t'allais bien. Allez. Donc, on verra. On croise les doigts. Dites-nous, vous, Légon, en commentaire, ce que vous pensez de ce dernier match de la saison. Et de la saison. Et de la saison, ouais. Même si vous l'avez dit, d'ailleurs, tout au long de... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous allez tout simplement regarder ce dernier match ? Ou alors, vous allez tout de suite passer à autre chose ? Comme m'a dit notre ami Lolo. Il y a plein d'autres choses intéressantes. Il y a Roland Garros qui arrive, etc. Mais l'actualité de l'Olympique Lyonnais ne s'arrête jamais. Ce n'est pas le slogan Binsport, mais c'est la réalité. Voilà, Légon. Dites-nous tout en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo. Un pouce, un abonnement. Merci à tous, en tout cas, de votre fidélité. Pour les nouveaux, bienvenue. Merci de votre confiance, évidemment. Ce n'est que le début. On espère que ça va monter, 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 monter la saison prochaine. Comme le niveau de l'OL. Exactement. Cette chaîne, c'est la vôtre, les gars. C'est la vôtre. À très, très vite, Légon. Ciao, ciao !